... Les collectivités locales, ce sont des partenaires absolument essentiels pour le football. D'abord parce que localement, ce sont les collectivités qui investissent principalement dans les infrastructures qui permettent de pratiquer le football. Et puis parce que ce sont les collectivités qui sont les interlocuteurs principaux des clubs, là aussi au niveau local. Donc pour nous, c'est naturel de venir expliquer nos politiques fédérales au Salon des Mères aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, le contexte économique des collectivités est difficile. Notre intervention, elle n'a jamais été aussi forte et elle doit permettre de les aider à débloquer des projets qui, autrement, ne pourraient pas trouver le tour de table nécessaire pour aboutir. Disons qu'on a un cadre d'intervention qui est le cadre classique, qui vise à permettre de créer des terrains de foot à 11, de mettre en sécurité des installations, de créer des éclairages. Et puis on a voulu développer, depuis une saison maintenant, c'est la deuxième cette année, une enveloppe spécifique gérée au niveau national pour les nouvelles pratiques. Donc on fait un effort particulier sur ces installations avec un taux de subventionnement qui est plus élevé que ce qu'on a l'habitude de faire sur les autres types d'installations. Et on a besoin de populariser cette démarche et de la faire connaître aujourd'hui aux collectivités. Depuis 2002, on peut dire que 250 millions d'euros ont été apportés en aide pour les infrastructures, pour le transport, pour la formation aussi des dirigeants. Et sur les 250 millions d'euros, une grande partie vient sur l'aide qu'on apporte aux collectivités locales sur l'amélioration des équipements sportifs. Alors on aide tout ce qui est terrain de grands jeux en herbe, tout ce qui est terrain de grands jeux en synthétique, mais on aide aussi pour les vestiaires, pour l'éclairage, pour la sécurisation des terrains. Et puis maintenant pour les nouvelles pratiques, pour les terrains synthétiques de football à 8, pour les terrains foot 5 et aussi pour ce qui concerne le beach soccer, sans oublier bien sûr les espaces de convivialité avec les clubhouse. On fait l'avant-projet. Au moment de l'avant-projet, on sollicite les différents partenaires, et notamment la Fédération française de football par le biais du district. Donc là, on a sollicité le district d'Illivienne de football. Ils ont fait une prévisite sur notre projet. Ça nous a permis de voir comment rentrer dans les règles pour avoir les accompagnements. À la fin du projet, nous avons transmis tous les éléments, avec le rapport final, la réception des travaux. Et donc nous avons eu la subvention dans la continuité par la Fédération française de football, selon l'engagement qui avait été pris. Ça permet de nous équiper, puisque dans des tailles de ville comme nous, on a besoin de subventions pour accompagner nos projets, sans quoi on n'aurait pas d'équipement à la hauteur des attentes des sportifs. Et donc grâce au FAFA, nous avons notamment pu réaliser un terrain synthétique, qui apporte une grande satisfaction. Et on voit bien que ça nous permet d'avoir une dynamique ensuite au niveau des effectifs, puisque nous avons une qualité de prestation. C'était des projets qu'on ne pouvait pas forcément faire hier, de par les moyens financiers qu'on avait. Et donc l'aide du foot amateur permet d'aller plus loin, et d'apporter de la qualité, et d'avoir des équipements qui font que ça répond aux attentes. Et donc du coup, le football en bénéficie, et nous, collectivités aussi, on en bénéficie.